Qu'est-ce qui a conduit Alain Volatron, cet homme aujourd'hui âgé de 62 ans, qui vivait ici dans cette grange, à se retrouver dans le box des accusés pour tentative de meurtre aggravée ? Le jury que la cour d'assises de la Creuse va désigner tout à l'heure en début d'après-midi devra se demander pourquoi. Il a eu ce coup de folie ce 26 octobre 2016 et il a ainsi fait feu à coup de chevrotine sur les huissiers et les gendarmes venus l'expulser. Pourquoi le conflit qu'il avait avec ses voisins a conduit à la saisie de sa maison et à son expulsion manu militari ? C'est en effet une succession de différents voisinages à propos d'un bornage qui a totalement dégénéré jusqu'à en venir à des violences volontaires. Alain Volatron avait été condamné en 2010 à verser des dommages et intérêts à son voisin qu'il n'a jamais voulu payer. Les procédures se sont enchaînées jusqu'à obtenir la vente forcée de sa maison et c'est justement son voisin qui a pu l'acheter. Oui, Alain Volatron vivait seul ici, il avait acquis cette grange espérant y passer une vie paisible. On le décrit sourcilleux, pointilleux, sûr de son bon droit. Des traits de caractère qui résonnent étrangement avec ce lieu dit qui s'appelle l'Angle Dur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !